Cette cérémonie en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Niger, des autorités communales et préfectorales de Colo, marque la remise d'un don de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Il s'agit des fours à balles de riz au profit de 50 femmes du groupement des femmes éterveuses de Sibérie de la dite commune. Un soutien non seulement pour améliorer le mode de gestion du travail de ces femmes, mais également à forte valeur environnementale et économique. En rappel, la balle de riz constitue 21% du poids de riz pas dit. Ce réduit agricole n'a aucune valeur marchande. L'utilisation du four contribue à sa valorisation. L'intérêt pour nous JVE est d'engager les communautés à la gestion rationnelle des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. L'utilisation de la balle de riz comme combustible permettra de sauvegarder plusieurs hectares de forêt par an. Au nom des populations de Colo, le maire de la commune a tenu à remercier les généraux donateurs pour leurs gestes ô combien louables. C'est donc le four de balle de riz aux femmes éterveuses de la coopérative de Sibérie par vous et à l'initiative des jeunes volontaires JV pour les jeunes JV volontaires pour l'environnement du Niger. C'est donc nous droit au cœur, madame l'ambassadrice. Car elle contribue non seulement, comme l'a dit la présidente, à l'épanouissement de la femme éterveuse, à l'économie de la coopérative toute entière et à travers la commune du Bande de Colo. Madame l'ambassadrice, sans tarder de votre prestigieux temps, je vous rassure, ce don sera très bien utilisé dans la commune et à l'endroit de toute la population. Un appui de l'ambassade des Etats-Unis au Niger, dont la première représentante a mis en relief sa portée et le choix de JV pour conduire ce programme. Ce financement devrait permettre de former cinq forgerants locaux sur la confection des fours à balle de riz. Cinq ans, femmes, sur l'analyse des coûts et avantages de l'utilisation de ce type de fours et supporter les coûts liés à leur confection. Ce projet devrait contribuer au ralentissement de la déforestation et aussi la réduction des coûts relatifs à l'usage du bois de choc. L'amélioration du revenu des ménages et l'utilisation accrue des technologies de l'énergie renouvelable. Je tiens sincèrement à remercier l'association GVE pour son effort dans l'exécution de ce projet. J'exhorte également les bénéficiaires de continuer à utiliser ces fours et à leur tour d'encourager d'autres femmes à suivre le pas. Une journée pleine d'enthousiasme qui s'est achevée par la visite de la retenue d'eau qui sert de source d'irrigation au rizière et la remise de cadeaux du groupement des femmes intervieuses de Sibérie à l'ambassadeur des États-Unis au Niger pour son accompagnement en faveur de l'autonomisation et de l'épanouissement des femmes nigériennes.